Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été du Centre Franco cet après-midi. Je suis très, très content de vous accueillir pour une formation où est-ce qu'on va parler d'EspaceMaker et avec Ian Ducharme, qui est un érudit de la chose et qui va nous partager expérience et contenu donc cet après-midi. Merci Ian d'être là. Moi, je voulais mentionner à tout le monde que, n'oubliez pas que cette formation, elle est enregistrée et elle sera rendue disponible au cours des prochains mois sur le site du Centre Franco. Lors de cette formation, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage. Ça nous fera plaisir de vous, d'essayer de répondre à vos questions. En même temps, on vous demande de mettre vos micros en sourdine. Enfin, on voudrait remercier le ministère de l'Éducation sans qui une telle initiative de développement professionnel ne pourrait être possible. Donc, merci au ministère. Bon, je pense que j'ai tout dit. Parlons EspaceMaker et puis Ian, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Louis. Alors, bien sûr, tout projet comme celui-là commence avec le titre puis déterminer exactement comment on va appeler ça. Puis, on a choisi les EspaceMaker dans votre école, pas par hasard et je vais pouvoir vous en parler davantage. Si vous cherchez autre chose puis vous réalisez votre erreur, bien, c'est le temps de quitter. Sinon, si vous voulez entendre parler des EspaceMaker, on est là pour la prochaine heure et demie avec une petite pause à peu près dans le milieu, une petite question de pause bio, voir de l'eau. Alors, vous êtes les bienvenus parmi nous. On aura eu un formulaire de présence dans un petit moment que je vais vous partager et également, bien sûr, on va, comme on a l'habitude de le faire ici au Centre franco, reconnaître le territoire en premier. Et donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons comme connu comme Onyatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, voilà pour la reconnaissance du territoire. J'ai un lien que je vais mettre dans le clavardage pour un peu la première cuisine de la journée qui est tout simplement de vous inscrire, c'est-à-dire indiquer votre présence et dans ce formulaire de présence, alors vous allez voir, ça prend quelques instants, c'est très, très rapide. Je vous demande de remplir ce formulaire. Faites-moi signe si jamais vous ne pouvez pas ouvrir le lien ou quoi que ce soit. Normalement, ça s'ouvre. Peut-être, Sylvain, je vous vois à mon écran. Vous allez être peut-être mon guide avec les… Oui, merci beaucoup. Avec le thumbs up, tout fonctionne. Merci beaucoup. Et donc, s'il vous plaît, signaler votre présence. On devrait avoir 19 personnes, 20 personnes en ce moment qui remplissent le formulaire, hormis moi-même. Donc, peut-être 18 ou 19 personnes. Donc, s'il vous plaît, remplissez le formulaire. On va le vérifier et le remettre de temps en temps au cours de l'après-midi. Donc, si je peux me présenter, si vous permettez que je me présente. Donc, Ian Ducharme, je suis conseiller pédagogique au conseil scolaire Viamonde. Et à Viamonde, je travaille plusieurs dossiers, dont le dossier Maker, le dossier aussi de l'aménagement flexible et le grand dossier d'intégration de la technologie à Viamonde. Donc, j'ai commencé comme ce qu'on appelle maintenant le PRAET à Viamonde. Et le PRAET, c'est la personne qui s'occupe principalement de EAV, mais aussi de l'intégration des technologies en salle de classe avec plusieurs outils. Donc, ça, c'est mon rôle. Les sites Web que vous voyez là, un site Web, c'était plutôt pour m'accaparer le nom Ian Ducharme, m'assurer que quelqu'un n'allait pas utiliser IanDucharme.com. Alors, j'ai indiqué ma bio là-dedans. Et l'autre site, c'est technoped.com, qui est un endroit pour aider les adultes enseignants de mon côté personnel, un peu comme je le fais pour Viamonde dans mon rôle professionnel de tous les jours comme employé de Viamonde. Alors, je veux vous mentionner que finalement, moi, je me suis fixé certains objectifs pour l'atelier. Puis, vous allez voir aussi que les objectifs, il y a un genre de miroir entre les objectifs et les parties de ce que je vais vous partager aujourd'hui, de la présentation formelle. Donc, d'une part, on va définir les espaces Maker et le mouvement Maker. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ne savez pas ce que ça a l'air, ce que c'est, comment ça fonctionne un espace Maker. Alors, on va faire un genre de survol de ce que j'ai pu trouver là-dessus. Ensuite, on va explorer les raisons qui motivent la mise en place d'un espace Maker dans votre école. Très, très important en ce moment de mettre sur place un espace Maker, peut-être plus que jamais, parce qu'on a eu une période de quelques années quand même, de deux ans et plus, où les jeunes, on hésitait à leur dire de manipuler, on hésitait à leur dire d'être proches l'un de l'autre. Et maintenant, on a le feu vert depuis quelque temps. Donc, c'est très important de privilégier les espaces Maker. On va en parler. On va planifier l'emplacement et le type d'espace Maker qui pourrait être mis en place. Peut-être que vous vous imaginez, bien, comment je peux faire ça, moi? Mais je vais vous montrer que c'est possible, peu importe votre espace. Je vous diffuse en ce moment de la fournaise de ma maison. Puis, je vais vous montrer de temps en temps qu'est-ce que ça a l'air ici, parce que c'est un espace très, très restreint. Mais j'ai déménagé mon studio pour avoir un genre de studio secondaire ici pour pouvoir faire des présentations comme celle-ci dans un espace privilégié dans ma maison. Et donc, ne pensez pas qu'un espace Maker, que c'est nécessairement une salle de classe, première classe, qui a été tout transformée avec plein de machines et de choses de ce genre-là, ce n'est pas nécessaire. Donc, ensuite, on va réfléchir sur les considérations de sécurité. Je pense que c'est important de parler un peu de sécurité quand on parle d'un espace Maker. On peut s'imaginer des scies, des marteaux, des choses du genre. Alors, c'est important d'en parler, selon moi. On va définir les rôles des intervenants dans une partie que j'ai beaucoup aimée monter, qui est un peu ma réflexion sur quelles sont les choses qu'on peut aller demander des différentes parties quand on fait le montage d'un espace Maker. Et finalement, des conseils qui vous aideront à les mettre en place. J'ai apporté des beubles, du matériel, des choses à vous montrer à la fin. Puis là, j'essaie de garder votre attention pendant une heure et demie. Alors, je me réserve comme le dernier 10 minutes pour vous montrer des choses ici dans mon atelier. Je pourrais vous donner un tout petit aperçu de comment ça a l'air là-bas. Comme vous voyez, si je déménage un peu ma caméra dans ce sens-là, vous voyez que c'est un établi. Puis, il y a des choses que vous pouvez un petit peu apercevoir, mais on va les voir davantage dans quelques minutes, pour ne pas dire dans environ une heure et demie. Et pour votre information, le petit truc que j'ai effectué ici, c'est une création à moi. C'est un écran vert derrière moi, un écran vert que j'ai peinturé moi-même. Belle petite technique Maker en permanence derrière moi, sur un genre de feuille de bois. Et avec un truc que j'utilise depuis très longtemps qui s'appelle OBS, je suis capable d'effacer le vert qui est derrière moi, le substituer par l'image que vous voyez pour que vous vous sentiez comme si c'est bien l'été, parce que c'est les instituts d'été, ce n'est pas les instituts du printemps ou de l'automne. Alors, vous voyez derrière moi le beau truc qu'on est capable d'effectuer, ça peut être de la vidéo derrière, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la tour Eiffel, on a vu des photos peut-être en ligne. Beau truc qu'on pourrait dupliquer, bien sûr, dans un espace Maker avec des élèves. Alors, voilà les six objectifs. Puis maintenant, si on parle un peu de comment je vais diviser la présentation, on va parler, bien sûr, des espaces Maker et le mouvement de Maker, ça va être la première partie. Ensuite, on va se poser la question, pourquoi un espace Maker? J'ai trouvé plein d'informations, dont une ressource que je vous recommande, parce qu'elle m'a coûté 10 $, puis je l'ai en format de lecture, le lecteur Kindle, que vous connaissez peut-être, qu'on peut mettre sur un iPad ou bien même sur un ordinateur quelconque. Et donc, j'ai une ressource qui est un peu ma recommandation pour vous, si vous ne savez pas comment vous y prendre, puis vous voulez tout simplement avoir comme un genre de livre de chevet pour vous guider, je pense que c'est un bel outil. Choisir l'emplacement de votre espace Maker, j'aimerais qu'ensemble, on puisse voir votre réalité, puis que vous puissiez vous faire une idée de comment, en septembre, je pourrais mettre en place mon espace Maker. On va parler de la sécurité, on va parler des rôles, comme je vous l'ai mentionné, et on va vous montrer quelques petites beubles, les choses qui pourraient être utiles et que vous pourriez utiliser dans votre espace Maker. Donc, je vous ramène très, très rapidement au descriptif. Moi, quand je l'ai rédigé, ce descriptif-là, je voulais m'assurer de ne pas m'éloigner trop de ce descriptif-là. C'est ça qui vous a amené à vous inscrire à mon atelier. Alors, je veux m'assurer que vos attentes sont respectées dans ça. Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on était dans un contexte qui a changé, et maintenant, on a feu vert pour mettre sur place un espace Maker, que ce soit dans une classe, que ce soit dans une école. Puis, l'auditoire ciblée, je ne sais pas s'il y a des directions ici, mais ça pourrait être une direction. C'est peut-être la direction qui a le plus le pouvoir, on va dire, de prendre une décision pour une école au sujet d'un espace Maker, parce que souvent, il peut y avoir des achats. Donc, les directions sont les bienvenus. Même peut-être des conseillers pédagogiques comme moi qui veulent travailler avec des enseignants pour mettre sur pied, qui veulent savoir comment s'y prendre. C'est un peu un genre de guide de comment mettre sur place votre propre espace Maker dans l'école. Alors, il y a sans doute des personnes parmi vous qui êtes très familiers avec les espaces Maker. Il y en a peut-être même qui ont déjà mis sur place un espace Maker. Alors, j'ai un petit sondage pour vous que je vais mettre dans le chat, un peu pour aussi prendre le pouls de mon auditoire et savoir sur quoi je devrais miser, sur quoi je devrais possiblement mettre plus d'accent dans la présentation et m'ajuster un peu on the fly sur le pouce ici pour m'assurer. Maintenant, ça devrait être un Forms ouvert avec une réponse qui est un ou l'autre. Et je vois Sylvain qui hache la tête oui. Alors, c'est juste pour vous situer par rapport à peut-être une personne qui est moins initiée ou plus initiée. Je crois que la question est sur l'écran. Je suis très familier avec les espaces Maker ou je suis moins familier avec les espaces Maker. Si vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à ce sondage-là. Puis moi, de mon côté, je vais regarder et réagir. Puis je vais pouvoir vous partager aussi ce Forms. Donc, est-ce qu'en cliquant là-dessus? Oui, je peux le changer tout de suite comme ça. Et donc, ça, c'est votre… Et si on regarde les réponses, on va voir… Ah, bien, vous voyez, pour moi, c'est surprenant. Je dois dire que je suis surpris. Je suis surpris que j'ai une cohorte qui connaît moins ça. Puis peut-être que c'est la façon que je l'ai formulée, la question. Mais peut-être que quelqu'un voudrait me dire peut-être ce que vous connaissez des espaces Maker ou peut-être pourquoi vous avez répondu de la sorte. Donc, j'ai quand même 15 personnes qui m'ont dit qu'ils sont moins familiers. Comme on peut voir ici, je peux vous le montrer comme ça. Donc, on voit plusieurs personnes. Et je pense que je peux avoir de l'autre côté ici la tarte, la fameuse tarte. Alors, comme vous voyez, la tarte indique vraiment un grand nombre de personnes qui sont moins familiers. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce qu'ils ont entendu au sujet des espaces Maker pour qu'on puisse un peu se situer? Je vous invite à prendre le microphone. Je sais que Louis avait mentionné, bien, on va moins prendre le microphone, mais sentez-vous libre maintenant, si vous voulez. Ah, je vois Sylvain, je connais le concept, mais je ne les ai pas vus. Je me sens un peu situé entre les deux. J'explore assez de technologies, mais je demande lesquelles sont les meilleurs ou des idées pour s'organiser. C'est un collègue à Viamonde qui m'en a parlé, de Noël McDonald-Peck. Merci beaucoup, Noël, pour votre commentaire. Je pars de zéro, bonième, OK? Je ne le connais pas vraiment. OK, Esther, merci beaucoup. OK, excellent. Alors, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai rassemblé beaucoup de ressources que j'accumule depuis que j'ai entendu parler des espaces Maker, qui étaient probablement au début de mon rôle comme conseiller pédagogique à Viamonde. et j'ai tout rassemblé dans un endroit pour que vous puissiez voir finalement tous ces liens. Et je vais vous donner le lien. En fait, c'est aussi le lien à la présentation parce qu'on a toujours des gens qui nous demandent la présentation. Donc, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez le copier. OK, alors, comme vous allez voir ici, on a dans mon site web, je vais vous mettre le lien à cette page. Alors, je vous ai juste tout simplement mis tous les liens dans un site web qui est mon site web, une sous-page de mon site web. Puis, vous allez avoir la présentation là-dedans. Puis, de temps en temps, je vais peut-être vous remettre ce lien-là également pour que vous puissiez revoir les liens. Donc, il y a plusieurs liens là-dedans. Donc, comme vous voyez sur la page que je vous partage, voici les liens de la présentation du 14 août. Vous les aurez pour toujours. Ces liens-là, c'est les liens que moi j'ai rassemblés, qui étaient peut-être les plus utiles selon moi dans mon bagage des dernières 6-7 années comme conseiller pédagogique au sujet des espaces maker. Alors, je vous encourage à regarder ce lien-là et d'aller le découvrir. Puis aussi, vous aurez la présentation qui est le premier lien à cet endroit-là. Alors, si on revient maintenant, donc, alors, je vais me rajuster en conséquence peut-être. Là, je vous rappelle encore une fois les présences parce que là, je vois qu'on a 24 personnes. Alors, vous êtes toujours les bienvenus au Centre franco, aux instituts du centre. Donc, voilà le lien pour les trois personnes qui sont arrivées, les derniers et dernières. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur ce lien-là. Signalez votre présence avec votre courriel et ça sera fait pour la présentation. Je vous ai ajouté encore le lien ici. Donc, commençons. Là, c'est vraiment la viande qui commence. Donc, les espaces et le mouvement maker. J'ai cette définition qui vient de parlons-sciences. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de parlons-sciences. Mais c'est, il y a, en fait, ça a probablement commencé en anglais, parlons-sciences. Mais c'est difficile d'imaginer un organiste qui est plus bilingue et pancanadien que parlons-sciences. Peu importe où vous êtes au Canada, vous pouvez faire appel à parlons-sciences pour qu'ils viennent dans votre école, faire des ateliers, faire des choses comme ce que je fais en ce moment, des webinaires. Et ils ont souvent des animateurs qui vont être sur un écran devant votre classe et qui vont animer quelque chose pour vous. Alors, selon, parlons-sciences, c'est un atelier de fabrication. Excusez, c'est un, il y a peut-être un typo, là, mais un atelier de fabrication. Ah, ils appellent ça? OK. Alors, c'est un peu, ça pourrait venir au titre de notre organisation. Alors, l'espace maker, ce n'est pas nécessairement moi qui l'ai choisi, le terme espace maker. J'aurais peut-être dit un makerspace, moi. OK. Dans mon dialogue de tous les jours, là, si je parle de ce qu'on fait, là, j'appellerais ça un makerspace parce que la traduction a été créée un peu pour forcer la chose. Il faut s'assurer que les gens comprennent qu'on parle français parce que makerspace, bien sûr, c'est deux mots en anglais. OK, mais le terme makerspace, vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus si vous cherchez makerspace. Ici, on l'appelle un atelier de fabrication parce qu'on fabrique des choses et c'est un atelier. Donc, c'est un espace collaboratif où n'importe qui peut créer, bricoler, inventer et apprendre en fabriquant. Alors, la clé, c'est vraiment, on va apprendre en fabriquant. On ne va pas apprendre en faisant des recherches, on ne va pas apprendre en lisant, on va apprendre en fabriquant. Donc, ça, c'est très récent, comme vous voyez, 20-20, donc, les ateliers makerspace en éducation de Parlons-Sciences. Je crois que le gain n'est pas là pour cette ressource pour ce Parlons-Sciences, mais c'est très facile à trouver. Si vous tapez Parlons-Sciences dans Google, vous allez trouver tout de suite. Alors, le livre qui, un peu, sur lequel reposent un peu plusieurs des choses que je vais vous dire, s'appelle Invent to Learn. Puis, j'en ai beaucoup à apprendre encore parce que c'est très riche, c'est bien écrit. Puis, ça m'a coûté 10 $ pour l'acheter en format Kindle. Vous pouvez acheter une version papier si vous voulez, mais ça pourrait être quelque chose que je vous demandais à votre direction. J'aimerais ça. J'ai été convaincu. J'ai eu un atelier pendant l'été, déjà, haut la main. Merci beaucoup à tous, tous vous enseignants qui êtes là, conseillers ou directions, qui vous n'êtes pas obligés d'être là, puis vous êtes là pendant l'été pour perfectionner et pour apprendre. Alors, félicitations à vous tous. Donc, ici, on a une petite idée des titres des chapitres que j'ai fait pour que vous ayez une petite idée. Wow, OK. Bien, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu savoir si je n'avais pas acheté le livre. OK. Alors, ils ont refait l'édition. Et comme vous pouvez voir, on peut voir, par exemple, une histoire du Mouvement Maker au chapitre 1. Stuff. You were wondering where the shopping list was. Puis, en passant par la magie de Google Translate, vous pouvez faire traduire n'importe quel outil que vous lisez et le lire en français également. Mais la version que je vous partage, je l'ai lue en anglais. Donc, vous, vous avez un petit aperçu ici en regardant les titres ici de qu'est-ce que le livre peut vous offrir comme ressources. Alors, moi, je pense que ça vaut le détour. Ça vaut le 10 $ de choisir ce livre-là si ça vous intéresse. Maintenant, il y a beaucoup de choses en ligne aussi qui vont vous aider à définir ce que c'est un espace maker. Alors, le phénomène ou le mouvement maker, on va voir plusieurs des choses que je vous partage maintenant comme étant une démonstration du fait que le mouvement maker, c'est quelque chose, puis vous êtes capable de le voir peu importe où vous allez. Puis, je vais vous donner plein d'exemples. Alors, bien, le site, ça, c'est une revue et on peut voir la revue qui est en haut à droite qui s'appelle la revue Make. Alors, quand vous montez votre espace maker, bien sûr, on veut des ressources. Bien, le concept maker et les ressources sont souvent consolidées en ligne parce que c'est depuis à peu près 2005 qu'on a vraiment la structure de l'espace maker et qu'on peut retrouver un peu comme l'idée maker de façon concrète dans les écoles et dans d'autres endroits dont je vais vous parler. Alors, ce Maker Faire, c'est des fois qu'on peut aller voir, il y a comme probablement la plus fameuse, c'est Bay Area Maker Faire. Puis, ça, c'est au berceau de la technologie à San Francisco où vous pouvez aller voir et avoir plein de personnes qui parlent de différentes technologies et de comment on peut fabriquer des choses avec notre monde, avec nos élèves, nos enseignants. Alors, si on continue, on a Hackaday, un autre site web. Votre bibliothèque, ça serait le point de départ, selon moi. On veut savoir ce que ça a l'air un makerspace. On veut avoir des idées de ce qu'on pourrait faire. Vous voyez, je suis allé, moi, je demeure à Brampton. Mais si vous demeurez dans une ville qui est moyenne à grande, vous allez avoir des bibliothèques publiques gratuites avec des makerspaces disponibles. Puis, qu'est-ce que ça vous donne d'aller là? Bien, peut-être que vous ne voulez pas nécessairement acheter tout ce que vous avez besoin pour votre école, mais vous voulez le tester avant. Alors, votre test, ça pourrait se faire à la bibliothèque municipale et ça ne vous coûte absolument rien parce que, comme on sait, on présente une preuve d'identité de résidence. Puis ensuite, on a accès à la bibliothèque et le makerspace qui est dans la bibliothèque. Il y en a à Mississauga, il y en a à London, il y en a dans toutes les villes que j'ai recherchées, Windsor, puis peu importe, c'est certain qu'il y en a à Ottawa. Donc, si vous faites une petite recherche de votre bibliothèque locale, vous allez trouver sans doute que le makerspace est disponible dans ces villes-là. Et vous pouvez aller faire l'expérience de qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je voulais faire une mention honorable au Raspberry Pi parce que c'est vraiment, comme pour moi, c'est l'outil qui a commencé un peu ma découverte au sujet des espaces makers. Et donc, un Raspberry Pi, c'est un ordinateur monocarte. Donc, c'est un ordinateur qui a à peu près cette taille. Donc, à peu près, on parle du Raspberry Pi comme l'ordinateur qui a la taille d'une carte de crédit, puis c'est vrai. Puis, je pense que plus tard, je vais pouvoir vous montrer un de mes Raspberry Pi qui est en action sur mon imprimante 3D, juste pour que vous ayez peut-être une idée de ce que ça a l'air. Donc, j'espère que je vais avoir le temps. Donc, voilà, le Raspberry Pi, très important comme outil pour les makers. Puis, le site que j'ai mis dans le lien que je vous ai donné, vous donne accès à raspberrypi.org. Puis, à l'intérieur de ce site-là, vous allez retrouver plusieurs suggestions de projets que vous pouvez faire avec vos élèves. Ils ont même, avant que le gouvernement nous propose de faire le codage, qui va faire partie, le codage va faire partie de ce qu'on doit apprendre dans un espace maker. Puis, c'est un peu notre endroit pour faire du codage, selon moi. L'endroit par excellence, ça serait le makerspace. Parce que plusieurs des outils vont requérir qu'on sache un petit peu comment faire du codage. Là, je vous montre aussi le maker mobile de l'Université d'Ottawa. Alors, c'est un makerspace, mais c'est un makerspace ambulant. Puis, nous, à Viamonde, on a déjà commandé comme une dizaine de ces makerspaces-là ou d'ateliers de makerspace de l'Université d'Ottawa, qui est finalement le département qui encourage les gens à devenir ingénieurs dans le futur, mais on veut venir les voir dans l'école. Alors, on leur dit, bien, on veut leur montrer qu'est-ce que ça a l'air d'être un ingénieur à un jeune âge. Alors, même en deuxième année, on va avoir un makerspace avec des jeunes qui peuvent jouer et s'amuser et créer avec des outils technologiques. Ensuite, ça, c'est une capture d'écran de mon téléphone. Parce que c'est drôle, j'étais en train de préparer, puis tout d'un coup, j'ai un pop-up. Puis, c'est Michaels qui, dans l'édition la plus récente de leur feuilleton, où ils écrivent aux gens en leur disant « Maker Hall ». Ça veut dire, un hall, ça serait comme quand on apporte plein de choses, on a les bras pleins de matériel, puis on a recueilli ce matériel-là pour se faire un maker ou se faire un espace de bricolage. Alors, ça vous donne un peu un indice aussi que ça n'a pas besoin d'être technologique, le makerspace. Souvent, il va y avoir beaucoup de matériel qui n'a rien à voir avec la technologie. Puis, même que dans ma recherche au sujet des makers, j'ai trouvé que les premiers makers, c'était les makers des dames qui faisaient, par exemple, moi, je me souviens de ce que c'était une Catalogne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu cette expression-là. Mais les femmes se rencontraient dans un milieu social pour créer ces beaux draps ou des étoffes qui allaient sur les lits. Puis, souvent, ils faisaient ça dans un contexte social, mais qui était dédié au travail et à la création de ces merveilleuses créations qui font un peu partie du terroir de nos arrières-grands-mères qui travaillaient pour créer. Puis, je dis des dames parce que principalement, c'était les dames qui travaillaient là-dessus à l'époque. Ensuite, je voulais juste vous partager aussi que nous, dans notre rôle de conseiller pédagogique à Viamonde, on a fait une tournée techno. On a appelé ça la tournée techno. Puis, c'était vraiment un makerspace ambulant, de la même façon que l'Université d'Ottawa l'a fait. Et donc, on a fait, la première année, on avait fait trois écoles. Donc, on avait essayé d'aller dans les régions. Puis, on est allé dans des écoles pour montrer des choses comme l'impression 3D. On a acheté une imprimante 3D pour notre service et pour le conseil. On a acheté de la robotique. On a acheté toutes sortes de choses pour montrer aux jeunes comment ils pouvaient fabriquer dans un espace maker. Alors, maintenant, je veux, en fait, vous voyez une vidéo. Puis, je ne vais pas vous la montrer parce qu'apparemment, il pourrait avoir, comme c'est enregistré ce qu'on fait là. Donc, il y aurait une possibilité que la vidéo qui va être produite, qu'il y ait comme un genre de copyright ou comme une restriction copyright. Alors, plutôt que de vous la montrer, je vais vous la partager. Maintenant, avant que vous partiez, je veux juste peut-être lire là parce que vous allez partir pour un petit cinq minutes pour regarder la vidéo chacun de votre côté. D'accord? Puis, donc, mon commentaire ici à côté, dans la marge, est important. Donc, c'est une vidéo que je vous propose que vous pourriez partager avec vos jeunes. La première journée d'une présentation maker. Maintenant, après que j'ai choisi cette vidéo-là, j'ai dit, je me souviens d'autre chose. Puis, ça s'appelle OKGO. Je ne sais pas si vous connaissez OKGO, mais c'est un groupe de musique. Puis, celui-là aussi, ça pourrait être un substitut, on va dire. Mais sans plus tarder, je vais vous demander de, pendant la vidéo, vous allez noter qu'est-ce que Nigel Stanford, c'est la personne qui fait. Il n'y a aucun mot là-dedans, sauf peut-être une petite intro au début. Mais je vais vous demander de noter, peut-être sur un genre de petit calepin comme j'utilise toujours pendant mes présentations, d'écrire la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que Nigel Stanford doit créer ou finit par créer dans son atelier? Alors, il crée plein de choses dans la vidéo. Alors, je vous demande de tout simplement identifier les choses que Nigel Stanford va créer. Une petite vidéo de cinq minutes. Alors, je vous invite à l'écouter chacun de votre côté. Puis là, vous voyez la diapo qui va venir après. Ça va être votre occasion pour aller répondre. Puis, je vais vous montrer le lien seulement après. Alors, vous allez avoir vos notes. J'espère que vous avez quelque chose pour noter. Sinon, courez chercher un crayon. Puis, ou peut-être utiliser une fenêtre de Word dans votre ordinateur ou quelque chose du genre. Mais, c'est un peu votre moment pour réfléchir à la création. Alors, mon objectif pédagogique, on va dire, pour vous, c'est on veut réfléchir à la création dans la vidéo de Nigel Stanford que moi, j'ai regardé comme mille fois. Je ne vais pas le regarder encore, mais ça va vous donner une petite idée de quels sont les objectifs, finalement, de la mise en place d'un makerspace. Ça explique un peu le pourquoi. Alors, je vous laisse là-dessus. Je me tais et vous écoutez la vidéo. Merci. 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 Sylvain. Sylvain, si tu peux me faire signe quand ça sera fini, je pense que c'est à peu près cinq minutes, là. Oui, je vais terminer. OK. Merci. Bon, bien, réaction, premièrement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Est-ce qu'elle illustre quelque chose? Oui. Oui. Donc, votre fille de six ans, merci à Sylvie qui dit, et je ne sais pas si le wow, oui, c'est courant aussi le wow. Alors, oui, c'est quand même assez incroyable. Puis, moi, ce qui m'a, puis OK Go, là, c'est aussi merveilleux. Puis, je n'ai pas choisi OK Go parce que je me disais, mais peut-être que tout le monde connaît OK Go. OK Go, c'est un peu comme le concept, là, comme c'est un montage. Puis là, après ça, ils font la vidéo. Il y en a une en particulier qui dure 4.3 secondes, mais ils le montrent en 4.3 secondes. Puis ensuite, ils remontent la même vidéo de OK Go dans un espace de comme cinq minutes. Puis là, on voit tous les détails de ce qui a été filmé dans un genre de montage. Puis, c'est toutes des expériences scientifiques finalement, mais en lien avec la musique. Alors, peut-être qu'on peut, donc, je vais mettre un lien au Answer Garden. C'est un outil que j'adore. Si jamais vous avez l'occasion de faire des présentations, Answer Garden vous permet de créer un lien, puis d'obtenir des réponses, puis de voir les réponses et la question dans un endroit. Contrairement au Forms, vous avez vu quand je vous ai demandé de remplir le Forms, vous avez répondu à un endroit. Puis pour voir les réponses, j'ai dû aller à un autre endroit. Donc ici, si je vous montre le Answer Garden, vous pouvez répondre ici. Puis, on va tout de suite voir vos réponses ici. Alors, ça, ça serait votre liste de choses que vous avez constaté qu'il avait créé finalement. Parce qu'il a créé plein d'affaires, puis ça répondait un peu au genre de questions qu'on voudrait poser à nos jeunes pour que ça soit toujours un questionnement dans cet endroit-là. Mais c'est eux qui posent les questions au lieu de nous leur suggérer les questions. Alors, c'est ça l'avantage du Makerspace. On étale plein de choses intéressantes pour les jeunes pour apprendre des sciences, pour apprendre des mathématiques, pour apprendre de l'ingénierie, des arts aussi. Et ensuite, c'est les jeunes qui se disent, moi, j'aimerais en savoir plus sur ça. J'aimerais créer ça. Alors, j'utilise donc Nigel Stanford comme un exemple. Et en ce moment, je ne vois pas les réponses. Alors, il y a peut-être un problème, en moins que c'est juste que vous ne répondez pas. Parce qu'en ce moment, je suis dans le Answer Garden que vous voyez sur l'écran, qui s'appelle « Quelles sont les créations de Nigel Stanford dans Symptics? » Ah, OK. Désolé. C'est moi qui, c'est moi qui n'avais pas, on va dire, rafraîchi la page. Et là, on voit que, oui, en effet, il a créé ses propres instruments de musique. Oui, vous avez entièrement raison. Les sonorités, il a créé des formes. Vous parlez des ondes. Moi, j'ai déjà enseigné en quatrième année. Puis, on enseignait que, finalement, les vibrations. Donc, que les vibrations ont le son. Si on veut définir le son, qu'est-ce que c'est le son? Puis, c'est la question qu'on se poserait avec les jeunes. Mais c'est eux qui se poseraient cette question-là, en regardant une vidéo comme celle-là pour dire « Ah, OK. Bien, je suppose que des sons, il doit y avoir des vibrations quelque part parce que je le vois dans la vidéo. Puis, moi aussi, je pourrais peut-être faire une expérience semblable. » Donc, il a créé une pièce musicale. Il a créé des visuels. Puis, c'est drôle. Vibrations apparaissent plus gros ici. Je pense que c'est peut-être parce que ça crée un genre de web de sens. Puis, vibrations, ça semble être peut-être presque quelque chose qui rejoint toutes les choses ensemble. Ou c'est le commentaire le plus récent. « Ah, c'est parce qu'il y a deux personnes qui ont répondu le mot « vibrations » parce que Nigel Stanford avait créé des vibrations. » Merci beaucoup pour votre belle participation. Alors, comme vous voyez, avec une petite vidéo comme celle-là, avec des élèves, avec vos élèves, vous pourriez lancer un projet qui commence en se posant la question. Mais nous, est-ce qu'on pourrait avoir un atelier semblable à l'espace que… C'est évident qu'il était dans un genre de hangar ou bien un espace dédié à la création. Alors, il n'est pas rentré là-dedans juste pour le tournage. Il a fait le tournage par itération en essayant différentes choses, Nigel Stanford, qui ont abouti au tournage ultime qui a été tout assemblé et édité par la suite. Donc, c'est peut-être une façon de suggérer. Bien sûr, on a un lieu à… On sait très bien qu'on a la génération YouTube devant nous à l'école. Donc, c'est peut-être une façon de dire, OK, mais au lieu de dire aux jeunes qu'on n'a pas le droit d'aller à YouTube, on va trouver le meilleur qu'on est capable de trouver dans YouTube. Alors… Puis, la question de réflexion que j'ai pour vous, c'est quel court domaine ou matière a préparé Nigel Stanford à la création de la vidéo? Puis, c'est drôle. Après, j'ai vu aussi… Parce que lui, il ne fait pas beaucoup des interviews. Nigel Stanford, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Mais les gens qui font les montages pour OKGO, c'est des gens qui ont parlé justement de la vie comme étant l'espace d'apprentissage pour eux autres. Et qu'ils ont plus ou moins appris à l'école parce que l'école ne les rejoignait pas. Mais maintenant, c'est des grands scientifiques parce qu'ils sont obligés justement de créer et d'utiliser les outils pour aboutir et répondre à question après question après question après question au sujet de comment fonctionne la science. Comment fonctionne la physique, par exemple, ou les maths, ou la densité des objets, ou tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage qui découle finalement de… Donc, si on pose la question maintenant, puis peut-être que vous pouvez réagir dans le chat. Donc, quel court domaine ou matière a préparé Nigel Stanford à la création de la vidéo? Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient réagir. Il y a sans doute des choses qu'il a appris à l'école, qu'il a appliquées ici. Science, lumière et son, les arts, absolument. Peut-être aussi que Nigel Stanford est musicien parce que peut-être qu'il est allé à l'école pour la musique. Certainement, il y a eu un certain apprentissage du point de vue de la percussion parce qu'il est un percussionniste. Il semble, en tout cas, en le regardant, qu'il est un percussionniste, il est un pianiste, il joue plusieurs instruments dans la vidéo. Oui, absolument. Musique et sciences. Donc, on est en présence d'une intégration des matières. Puis, ça me mène à vous parler un peu du pourquoi de l'espace Maker. Pour moi, c'est difficile de penser à une meilleure façon d'intégrer les matières. Et c'est quelque chose vraiment qui est proposé par le ministère. Ce n'est pas moi qui le dis qu'il faut enseigner avec les stims. Quand on parle de science aux jeunes, c'est le ministère. Alors, lorsqu'on travaille dans un makerspace, on est encouragé à résoudre des problèmes sans qu'ils soient nécessairement reliés à une matière en particulier. Si on reprend l'exemple de Nigel Stanford, il s'est probablement lancé un défi semblable à celui-ci. Il peut s'être posé la question suivante. Comment je peux créer une vidéo qui combinera des éléments visuels capturés en vidéo, qui illustrera des expériences menées avec des ondes sonores, qui produisent des vibrations qui ont un effet sur plusieurs matières. Je veux également créer, ça c'est Nigel Stanford qui peut avoir dit ce genre de choses-là, avoir réfléchi comme ça. Je veux également créer une trame sonore originale qui accompagnera les expériences et ajouter du feu, de la production électrique et démontrer qu'un courant électrique peut être isolé d'un être humain à l'aide d'un costume conducteur. Alors, tout un exploit de dire, je vais voir si je suis capable de survivre à un éclair, un éclair que moi j'ai fabriqué et que mon corps ne va pas être affecté pour la vie et je ne vais pas mourir finalement. Alors, quand même intéressant comme approche et c'est une approche qui est très différente de ce qu'on ferait dans un cours de sciences à l'école, un cours qu'on dirait traditionnel. Donc, on se pose des questions au sujet des matières qui peuvent être touchées avec le matériel qu'on rend disponible aux élèves, puis on les laisse multiplier les questions en créant leur propre création et celle qu'ils vont choisir. Alors, quelques-unes de mes raisons pour répondre à la question pourquoi un espace maker, on va suivre et donc, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors, premièrement, on va avoir des projets authentiques parce que quand le jeune rentre dans le maker, on ne lui dit pas, oh, aujourd'hui, on va faire un bolide avec des rouleaux de papier toilette. On ne va pas faire ça. On va dire aux jeunes plutôt dans un espace maker, un espace maker qui correspond, on va dire, aux objectifs STEAM. Ça va être un espace où on donne beaucoup de matériel et on suggère des projets, mais le jeune est libre de choisir le matériel et de faire l'activité qu'il veut faire. La motivation des élèves. Alors, j'ose croire que si vous montrez cette vidéo-là à vos élèves, ils vont probablement tous s'asseoir et dire, oh, moi, j'aimerais faire ça, oh, moi, j'aimerais faire ça. Ils vont dire, j'aimerais. Ils ne vont pas dire, oh, ça, c'est plate. Ils vont dire, j'aimerais. Alors, la motivation des élèves est très importante dans l'espace maker. On leur montre plein de bébelles. On leur suggère des choses à faire. On leur montre des choses qu'ils n'ont peut-être jamais vues et on peut les aider avec ça. La différenciation, les liens communautaires. Alors, quand on va parler des rôles, vous allez voir qu'il y a des liens communautaires très importants à faire avec les makerspaces. J'ai accompagné des écoles où, moi, j'ai rencontré la communauté. Puis normalement, ça serait un peu bizarre pour un conseiller pédagogique de rencontrer la communauté. Mais quand on parle d'un makerspace, c'est tout à fait naturel de rencontrer les parents parce qu'on a quelque chose à discuter. On a un projet conjoint, un projet qui… Puis ça crée donc une responsabilité collective. L'espace maker qui est dans une école, puis même qui serait dans une classe, souvent va faire appel à la collaboration entre les mentors qui sont souvent peut-être dans une école primaire. On va avoir des élèves de sixième année qui travaillent avec des élèves de première année dans des échanges. Alors, créer la responsabilité collective. Aussi, quand on utilise un makerspace collectif ou un endroit collectif, souvent, il va y avoir certaines responsabilités au niveau de comment organiser le matériel, le remettre au bon endroit, le respecter ce matériel-là. Donc, le partage de pratiques réussies aussi dans un makerspace. Plus tard, je vais vous parler un peu de rendre les apprentissages visuels quand on fait des choses avec les jeunes. Alors, le babillard n'est pas négliger. Mais ici, le babillard, c'est finalement une foire de science avec un objet qui a été fabriqué par un jeune, souvent. Alors, peut-être moins babillard et plus espace balisé. L'endroit où on mettrait les trophées dans une école, ça pourrait être l'endroit où on met en relief le projet du mois pour le makerspace. Ensuite, FAIL. Alors, FAIL, c'est un acronyme qui est en anglais. Puis, j'ai déjà demandé à des gens qui sont venus à des formations, mais comment on pourrait traduire ça? Puis, je n'ai jamais trouvé vraiment une traduction digne de l'origine de ça. Ça veut dire First Attempt in Learning. Alors, un peu la même idée, le débogage. Alors, on sait qu'on a un problème et on sait que ça ne marchera pas la première fois qu'on essaye de résoudre le problème. Mais on juge que le fait d'avoir, de ne pas avoir réussi la première fois, c'est tout à fait normal parce que c'est un First Attempt in Learning. Qu'est-ce que j'ai appris de mon échec? Alors, j'ai appris quelque chose de mon échec quand même. Alors, ce n'est pas une perte totale, cet échec-là. Ensuite, le droit à l'erreur, la manipulation, la collaboration des classes et le mentorat, le codage intégré. Presque toutes les activités que je propose dans un Makerspace vont requérir un certain niveau de codage. Et donc, on va devoir aider les jeunes. Puis, la collaboration des plus grands avec les plus petits peut faire en sorte que le codage devienne très essentiel pour la réussite de ces projets-là. Ça devient une vitrine pour les visiteurs. S'il y a des directions parmi nous, je peux vous dire que c'est très efficace comme outil de rétention d'utiliser finalement le Makerspace, de donner un tour aux parents pour qu'ils viennent voir les belles choses qu'on fait dans l'école. Puis, ça devient une vitrine pour les visiteurs finalement le Makerspace parce que montrer une classe, ça fonctionne. Mais peut-être qu'on a plus de choses visuelles, des choses intéressantes à regarder puis à mettre en valeur dans un Makerspace. Ensuite, c'est facile d'intégrer la photo et la vidéo dans un Makerspace parce que souvent, le problème qu'on a avec les photos vidéo pour prendre des preuves, c'est qu'on n'a pas la disponibilité du matériel. Mais la raison que j'ai choisi la vidéo de Nigel Sanford puis que j'ai choisi de vous montrer un peu des vidéos aussi, c'est que je veux que vous pensiez aussi que quand vous faites des choses dans un Makerspace, il faut qu'il y ait une personne qui prenne des preuves de tout ça, qui se promène. Et ça, ça devient même un make. Donc, la fabrication, une des fabrications, c'est comment on fait une belle vidéo? Comment on s'assure qu'on n'a pas bougé la caméra un peu trop? Comment on pourrait l'améliorer cette vidéo-là qui documente le processus? Alors, c'est un lieu déjà organisé pour les événements spéciaux. Foire de science, soirée des parents, porte ouverte. Et c'est un endroit pour apprendre les processus qui s'appliquent à tous. Donc, les processus, je pense que ça, pour moi, ça, c'est super important. Parce que des fois, on regarde le programme cadre, les programmes cadres. Puis là, on va regarder souvent les contenus. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis un. Ah, quel logiciel peut-on utiliser pour la simulation des effets spéciaux? Alors, merci pour votre question, Dickuse. Bon, alors, donc, premièrement, ça prend une caméra, mais une caméra, ça peut être un téléphone. Puis, même un téléphone d'il y a deux ou trois générations que vous avez peut-être rejeté devient votre meilleur outil pour la prise des vidéos. Puis, une fois que vous avez pris les vidéos, ensuite, il faut les modifier. Puis, on les modifie avec un outil d'édition vidéo. Et il y a plusieurs outils d'édition vidéo, dont CapCut. Je peux penser à CapCut. Puis, si vous avez une version Windows 10, vous allez trouver un outil gratuit qui est fourni par Microsoft, qui s'appelle, laissez-moi, vidéo. Comment il s'appelle celui qui est éditeur vidéo? Oh, désolé. Oui, ça s'appelle ClipChamp. Alors, si vous voulez apprendre, commencer quelque part pour l'édition vidéo, puis faire des modifications. Puis, en passant, il y a beaucoup de beaux projets qui peuvent être faits avec la vidéo. Entre autres, je suppose que vous avez déjà été initiés à comment Disney ont commencé à faire des bandes dessinées. Les bandes dessinées de Disney étaient faites avec du papier oignon. Puis là, on change la feuille. Puis là, on a une autre feuille. Puis une autre feuille. Puis une autre feuille. Puis avec des mouvements très minimes, on peut faire animer un personnage qui est tracé. En deux dimensions. Mais on peut faire aussi la même chose. Puis il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Où on va prendre une photo d'un personnage animé comme un genre de G.I. Joe. Ou bien une figure animée comme, là, c'est Barbie. Maintenant, en somme, c'est Barbie. Si vous voulez montrer quelque chose qui va attacher les jeunes, ça serait Barbie peut-être. Barbie et Ken. Alors, on peut faire comme en bougeant l'objet un tout petit peu. On peut créer une animation où on fait marcher, par exemple, un personnage. Et on peut fabriquer nos propres choses avec de la plasticine. Ça, ce serait un beau projet à faire. Donc, j'espère que je réponds un peu à votre question. Donc, deux outils gratuits. Donc, celui que je viens de vous montrer, il y en a un qui est CapCut. Puis l'autre, c'était, ça s'appelait quoi encore? Vidéo. Éditeur de vidéo qui est gratuit dans votre Windows. C'est ClipChamp. ClipChamp, donc c'est l'autre. Puis il y en a d'autres en passant. ClipChamp, c'est un autre, mais puis il y en a beaucoup d'autres aussi. Moi, j'ai déjà utilisé un autre outil qui est sur les ordinateurs Linux que j'utilise et qui était très utile. J'espère que ça, donc, puis ce que vous cherchez si vous voulez faire un Google, c'est un outil de création ou d'édition vidéo. C'est le logiciel dont vous avez besoin potentiellement. Pour documenter ce qui est fait, mais aussi pour que le jeune puisse apprendre comment créer avec la vidéo et avec les objets qu'il manipule dans son Makerspace. Alors, je continue. Donc, alors, je voulais faire une petite parenthèse au sujet de l'approche STIAM. Alors, il y a une petite vidéo que j'allais vous proposer, sauf qu'il est déjà 14h30, puis je veux m'assurer que je vais, en fait, la vidéo est dans la liste des liens. Je me doutais que ça allait arriver, ce qui est en train d'arriver en ce moment, que je manque un peu de temps. Alors, je pense que je vais privilégier, disons, la livraison du contenu, mais on va avoir aussi des occasions d'interagir aussi par la suite. Alors, je vais juste sauter cette vidéo-là. Elle est dans les liens que je vous ai partagés au tout début de la journée, mais je vous recommande de ne pas le regarder en ce moment parce que j'ai des choses très importantes à parler, à mentionner au sujet de pourquoi un espace maker. Puis, c'est un peu ce qui va peut-être vous convaincre de le mettre sur place parce que souvent, on met l'accent, encore peut-être en salle de classe, davantage sur ce qui est comme le plus concret qu'on est capable de trouver dans les programmes 4. Mais ce n'est pas nécessairement la chose qui est la plus utile pour les jeunes, selon moi. Alors, selon moi, les stratégies et les processus, là, entendez-moi là-dessus que c'est ça qui est portatif. C'est ça qui peut aller d'une classe à la vraie vie, selon moi, dans la préparation de nos jeunes à l'école. Moins que le contenu comme, ben, qu'est-ce qui arrive à un liquide quand on le gèle, OK? Alors, pour moi, c'est des stratégies qui mènent à la conclusion qui sont les plus importantes. Puis, ce n'est pas juste moi qui dis ça, c'est le ministère de l'Éducation en mettant les stratégies et les processus. Alors, ici, on regarde quelque chose qu'on retrouve dans Science 20-20, puis, excusez, Science 20-22. Désolé, j'ai écrit Science 20-20, mais c'est Science 20-22 parce que c'est l'an dernier qu'on vient de voir, finalement. Donc, ici, on a une petite idée de comment on retrouve, finalement, l'essentiel du programme de science. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve des objectifs. On retrouve, bien sûr, il y a les domaines BAE, mais le domaine A est primordial. C'est les habiletés liées au STEAM et les liens connexes. Puis, quand je vous ai dit tout à l'heure que les STEAM sont essentiels, STEAM veut dire intégration des matières. Ne pas enseigner les matières en silo, mais plutôt les voir comme un tout, puis de demander aux jeunes de découvrir des liens eux-mêmes en leur proposant des activités significatives. Également, là, je les ai mis ensemble, les trois, on va appeler ça des démarches ou des processus, parce qu'il y a deux démarches, puis il y a un processus. Je les ai regroupés ensemble pour qu'on puisse les voir d'un coup dans une diapo. Ça, c'est nos trois processus ou démarches qu'on devrait voir, revoir, revoir constamment quand on est avec des jeunes, puis qu'on leur enseigne les sciences. Alors, dans le contexte d'un projet mené par l'élève qui démontre l'intégration de ceux-ci dans la planification et l'élaboration progressive d'un projet authentique dans un espace maker. Dans un espace maker, ces processus-là, ils font partie de… Puis moi, je prendrais ça, je l'agrandirais dans une feuille de la jeu, puis je mettrais peut-être même ces roues-là dans l'espace maker pour rappeler les jeunes que faire des sciences, c'est pas faire de la recherche seulement. C'est, oh oui, OK, il y a un processus de recherche. Par quoi il commence? OK, on a la démarche de recherche. Ça commence par définir la question de recherche. Tu as-tu ta question? C'est quoi ta question? À quoi tu veux répondre aujourd'hui? Très important de le consigner quelque part, puis d'être en interaction avec les jeunes pour leur poser ces questions essentielles. Le processus de design en ingénierie. Je pense qu'il y a eu une conférence là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés la voir, mais en tout cas, c'est très en vogue de parler du processus de design en ingénierie parce que, justement, il a été concrétisé dans le programme cadre de sciences. Et finalement, la démarche expérimentale, dans un makerspace, on fait des expériences. On fait des expériences de sciences. Là, je n'ai pas fini. Regardez ici, on a le tableau descriptif du processus de création artistique. Est-ce qu'on voit qu'il y a peut-être une similarité entre ce processus-là du point de vue de comment ça se déroule dans la tête d'un jeune et comment ça devrait se dérouler quand on crée quelque chose en art? C'est la même chose. C'est sûr qu'on a certaines différences de nomenclature, les expressions, mais le concept essentiel, c'est qu'on commence avec quelque chose qui est plus général. On s'en va vers l'exploration, production et on revient au début parce que, comme je vous mentionnais avec le processus fail, first attempt in learning, on fait du débogage. On s'essaye, puis là, on revient au début. Alors, processus de création artistique. Là, on est en art, mais on est encore dans un makerspace. Ensuite, ici, je voulais vous demander, en lisant ça, ça appartient à quel programme cadre, selon vous? Est-ce que vous reconnaissez un programme cadre dans ce que je viens de vous mettre ici, qui est tiré d'un des programmes cadres? Alors, on a déjà parlé de sciences, on a déjà parlé des arts. Ah oui, vidéo. Désolé, Karima, je n'ai pas vu ça, mais merci pour votre suggestion. Alors, quel programme cadre dans le chat français? Oui, absolument. Mise à jour d'exemple, puis c'est tout nouveau, en français, on n'a même pas commencé à l'enseigner encore, mais dans le programme cadre de français aussi, on a littératie médiatique numérique. Puis ça, ça va faire en sorte que le prof va être obligé, merci Astaire, va être obligé de se dire, oh, OK, bien, le médiatique est important tout d'un coup, en français, médiatique, vidéo, monter quelque chose, faire un PowerPoint, intégrer de la vidéo là-dedans. Alors, on se met à jour avec le nouveau programme cadre aussi. Donc, A2, littératie médiatique numérique, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais selon moi, le Makerspace, c'est un bel endroit pour aller faire ça, démontrer, démontrer le premier mot et mettre en application les connaissances et les habiletés nécessaires pour interagir de façon sécuritaire et responsable dans des environnements en ligne, utiliser des outils numériques. Puis ça, c'est le français. Alors, médiatique, afin, et médiatique. Bon, bien, médiatique, c'est enregistrer des sons, puis de la vidéo, afin de développer ses connaissances et devenir une consommatrice ou un consommateur. Mais là, moi, je dirais, OK, bien, s'il y avait arrêté là, moi, je me serais dit, bien, OK, là, ça ne va pas. Parce que, oui, on veut que les jeunes soient des consommateurs, mais on veut encore bien plus qu'ils soient des créateurs. Parce que la création, bien sûr, c'est là qu'ils vont être interactifs et non passifs. Donc, un créateur ou un créateur critique de médias pour se poser les bonnes questions. Puis, bien sûr, c'est les maths aussi qui ont commencé un peu cette révolution dans les programmes-cadres en 2020. Puis, les processus mathématiques. Donc, j'en ai deux à mentionner qui sont très, très pertinents. Puis, vous allez comme, on peut passer comme dix heures à étudier la modélisation mathématique, mais jusqu'au moment où on commence à travailler avec des jeunes pour créer des modèles, pour qu'eux créent des modèles et d'écrire tout ça, je veux dire, j'ai fait tout un atelier sur la modélisation mathématique. Je crois que c'était une ou deux heures pour le ministère de l'Éducation quand le programme est sorti. Puis, la modélisation mathématique, on peut en parler pendant une heure. Donc, et les processus mathématiques aussi, je vous donne le lien ici, vous le voyez ici. C'est les processus mathématiques. Alors, ce n'est pas le processus mathématiques, c'est les processus mathématiques. Puis, vous voyez ici à l'écran qu'on en a sept. Puis, tout ensemble, ils créent un jeune finalement qui est capable de discerner. Ils créent un jeune qui est capable de, OK, bien là, c'est là qu'on rentrerait dans toutes ces étiquettes. Résulte des problèmes, raisonner, justifier, réfléchir. Puis là, bien là, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est là que les liens aux compétences transversales ou les compétences du 21e siècle ou de la façon que vous voudrez les appeler, puis selon l'organisme que vous suivez, qui sont très importantes. Alors, pourquoi un espace maker? Il y en a beaucoup sur le pourquoi. Je pense que je voulais vraiment vous convaincre pour le pourquoi un espace maker. favoriser l'appropriation des technologies, démocratiser le savoir. Puis ça, ça vient des bibliothèques au Québec. Donc, il y a un grand parapluie au Québec pour les bibliothèques. Puis, eux autres, ils ont proposé que dans toutes les bibliothèques. Puis, vous voyez, ça a été suivi dans probablement toutes les provinces du Canada. Il y a des bibliothèques qui ont des makerspaces, des espaces maker au Québec également, suite à cette recommandation des bibliothèque techniciens du Québec. L'organisme s'appelle Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, il y avait conclu finalement que développer la littératie numérique, favoriser l'innovation, encourager la socialisation, démocratiser le savoir, favoriser l'appropriation des technologies. que les technologies, c'était tous des objectifs louables qui méritaient finalement que les gens établissent des bibliothèques, des makerspaces dans les bibliothèques du Québec. Quels sont les avantages ou désavantages de centraliser le matériel qu'on pourrait trouver? Alors, j'allais vous demander de tout simplement, peut-être dans le clavardage, alors imaginez votre école, puis vous avez deux options. Vous avez l'option, on va aller chercher tout le matériel qui pourrait appartir à un makerspace, puis on va le mettre dans un endroit. Alors, ça veut dire que les profs doivent être d'accord. Mais là, la question que je pose, c'est, bien, OK, si on dresse une liste de tous les avantages, puis on essaye d'être objectif, puis on dit, OK, centraliser ou pas centraliser. Quels seraient les avantages de la centralisation? Alors, premièrement, on va dire, je vais vous demander d'écrire en un ou deux mots les avantages de la centralisation. Puis après, peut-être qu'on peut vous poser la question, mais quels seraient les avantages de la décentralisation du matériel, c'est-à-dire de laisser le matériel dans les classes de chacun des enseignants. Sylvain nous dit garder un inventaire. Merci de partir le bal. La collaboration, c'est sûr, la collaboration entre les enseignants. Un endroit partagé. Oui, merci, Derek. Facile d'accès, d'organisation, de collaboration. OK, très bien. Puis là, si on pense à oui, mais, parce qu'il doit y avoir des oui, mais, parce qu'on ne voit pas ça dans toutes les écoles, un espace maker. Alors, peut-être qu'on peut. OK, on a d'autres commentaires qui, évidemment, ça rejoindrait le côté centralisation. Oui, donc, le désavantage. Oui, merci, Sylvain. Vous avez raison. Comme, il faut réserver avant le cours, puis la perte d'équipement. Oui, ah non, ça, ce n'était pas nous autres. Ça, ce n'était pas nous autres. Ah, il y a des pièces qui manquent dans les Legos. Oh, bien là, ça, ce n'était pas nous autres, ça. Ce n'est jamais personne. Alors, oui. Donc, qui gérera? Oui. Alors, oui, bien, merci beaucoup. Personne ne ramasse. Oui. Alors, bien, merci beaucoup pour cette interaction-là. Puis, je pense que vous avez comme, vous avez répondu un peu à votre propre question. Peut-être s'il y a des gens qui disent, ah oui, mais comment ça va fonctionner si on met tout dans un endroit. Mais certainement, il faut réfléchir à ça avant de se lancer. Alors, les considérations menant à un choix d'espace maker. Donc, c'est sûr que des fois, il n'y en a pas d'espace. Alors, ça, ça vient de s'éteindre. Si vous avez une école où il n'y a pas une portative libre, quelque part, parce qu'il y a une réduction des effectifs, ou vous ne savez pas où mettre les jeunes, bien, c'est sûr que des fois, ça peut être plus difficile d'avoir un espace maker. La quantité de matériel disponible aussi, si vous n'avez rien, 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 rien dans votre école, c'est peut-être pas facile de commencer. Alors, je dirais aussi l'engagement du personnel envers le projet Makerspace, c'est important. Comme si vous faites le tour, puis il n'y a personne qui ne veut rien savoir dans un makerspace, c'est dur de commencer, c'est dur de démarrer ça. Mais, je veux dire, si vous êtes là, vous êtes peut-être curieux, vous êtes intéressé, lancez l'idée, puis vous essayez de voir s'il peut y avoir de l'intérêt. La possibilité de transformer un espace existant. Si dans votre école, vous avez déjà un local qui est dédié aux sciences, mais c'est juste un tweak de dire, OK, ça va être un makerspace cet endroit-là. Alors, des fois, vous n'avez peut-être pas d'espace, mais vous dites, oui, mais comme le prof de sciences ou même le prof d'anglais qui utilise ce local-là juste une fois par jour, bien peut-être que ça serait possiblement un endroit où on peut transformer notre espace, avoir un makerspace comme ça. Donc, assurer la sécurité de l'espace, bien ça, c'est vraiment des règles du gros bon sens. Puis, je pense que c'est très important, mais avec le temps qu'il me reste, je veux absolument me rendre à la dernière partie. Mais je vais passer très vite en disant qu'il y a des choses essentielles comme avoir une trousse de sécurité parce que les activités que vous faites là-dedans sont peut-être à plus haut risque qu'ailleurs. Et la personne de santé et sécurité de l'école aussi. Alors, la personne qui est responsable pour ça et s'assurer que tout le monde connaît les règles. Puis, au début, j'avais mentionné aussi que ça devrait être des choses qui sont construites avec les élèves. De la même façon que les règles de classe ne devraient pas être quelque chose que le prof livre le premier jour puis dit « Ah, ça, c'est l'immuable des règles de M. Ian ». Non, ça va être quelque chose qu'on va discuter ensemble basé sur les besoins des élèves parce que si c'est vous qui les impose, ils vont peut-être moins les respecter que c'est eux qui se les impose. Alors, très important que c'est un exercice un peu arrangé avec le gars des vues ou qui est un peu une façon détournée de mettre ce que vous, vous voulez. Ok, mais en même temps, c'est important selon moi de… Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le troisième enseignant ? Oui, Sylvain, c'est quoi le troisième enseignant ? La salle de classe. Oui, c'est la salle de classe, exactement. Puis, donc, on parle du premier enseignant qui est le parent parce que c'est le parent qui s'occupe du jeune pendant les premières trois années ou les premières même cinq années, on va dire, parce que, tu sais, le pré-scolaire, on sait que c'est pas obligatoire en principe, puis c'est comme… c'est important, mais c'est encore une responsabilité très partagée entre le parent et l'enseignant. Et donc, mais le troisième enseignant, c'est vraiment l'espace. Alors, moi, je suis le lead de l'aménagement flexible à Viamonde, puis quand je regardais l'espace Make-U, je voyais ça comme un peu un rôle connexe dans le sens que, bien, qu'est-ce que j'essaie de faire ? J'essaie d'aménager une partie de l'espace de l'enseignant pour que ça puisse susciter l'intérêt des jeunes et que ça puisse devenir une force d'apprentissage pour les jeunes. Alors, selon moi, il devrait y avoir un Maker quelque part. Puis, la seule question à répondre, c'est est-ce que c'est dans la salle de classe ou bien c'est dans un endroit dédié ? Selon moi, le meilleur Maker, ça serait un endroit dédié pour plusieurs raisons que vous, vous avez souligné, mais en même temps, on va dire que c'est possible aussi de dédier un espace qu'on va appeler, qu'on l'appelle un espace de la vie, de l'expérimentation, de STEAM, un espace STEAM dans la classe, ou un espace Maker. Alors, l'expression Maker est très utile pour… Donc, la ressource est là, je l'ai mis dans les liens, je pense que c'est important, c'est un petit feuilleton de trois pages qui vient du ministère il y a une dizaine ou une quinzaine d'années qui propose justement de s'assurer qu'on a des espaces propices à certaines sortes d'apprentissage. La ressource que je vous ai proposée parle de TMI, j'adore TMI pour parler du rôle de l'enseignant. Alors, TMI veut dire « too much information », si vous envoyez des fois des textos, quelqu'un va vous envoyer un massage, puis ça veut dire « Ah, t'as pas besoin de me donner tous les détails de ce que tu vas faire parce que tu fais quelque chose… » Alors, les jeunes connaissent bien cette expression-là, puis c'est un bon conseil pour les enseignants aussi. Le test de la minuterie, alors peut-être que vous le connaissez ce test-là, peut-être que non, mais moi je vous lance le défi de minuter le temps que vous parlez aux jeunes si vous êtes enseignant en salle de classe. Puis si vous parlez aux jeunes pendant comme la moitié du temps dans la journée, c'est trop on va dire. Puis essayez de voir si vous êtes capable de réduire le temps que vous parlez, parce que si les jeunes, ils vous écoutent, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment en action. Alors, beau défi. Puis le bouquin dont je vous parle, en format Kindle, parle justement de « too much instruction », « too many interruptions », « too much intervention ». Alors, c'est un peu comme contraire à ce qu'on pourrait peut-être penser. On pourrait penser qu'il faut vraiment que je montre aux jeunes comment faire. Non, non, montre-leur pas. Laisse-les découvrir. Puis, va les voir par le côté pour dire « wow, ok, ça s'en vient bien » ou demander peut-être à quelqu'un d'aider un autre. Puis vous, vous êtes un peu le gestionnaire là-dedans. Alors, des expressions que moi j'utiliserais pour définir votre rôle, vous êtes collaborateur, vous êtes guide, vous êtes mentor, vous êtes photographe, vidéographe, metteur en scène, planificateur, ok? Alors, vous planifiez, ça c'est votre rôle. Ensuite, les parents, donc ils vont aider au démarrage d'un projet d'espace maker. Pourquoi? Parce que moi j'ai une boîte de comme cinq téléphones cellulaires anciens qui pourraient servir dans un makerspace. Puis que je peux donner ces vieux téléphones comme un Blackberry à des jeunes qui vont avec un marteau l'ouvrir, puis regarder à l'intérieur puis voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis ça, c'est des outils qui sont gratuits puis que vous pouvez demander aux parents. Alors, la présence d'un espace maker à l'école est un outil de promotion, de rétention pour l'école. Les parents peuvent et devraient être impliqués autant pour le démarrage que pour le maintien des espaces. Puis il ne faut pas penser qu'il faut acheter des beaux nouveaux robots qui vous ont coûté 500 dollars pour une trousse pour démarrer un espace maker. Ce n'est pas vrai. Les boîtes que vous recevez de Amazon, les rouleaux de papier de toilette, des ciseaux que vous rassembler un par classe peuvent servir, la ficelle du ruban gommé, etc. L'idée, c'est de patenter et vous pouvez utiliser facilement des dons d'outils des vieux ordinateurs de téléphone, du matériel de robotique inutilisé, tissu matériel de bricolage dans vos espaces maker. La direction de l'école maintenant, qu'est-ce que la direction va faire? Bien, elle va appuyer les enseignants dans la consolidation du matériel. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend quelqu'un pour dire, je m'excuse, mais il faut que tu le donnes ton matériel parce qu'on a ce projet d'école. Et communiquer avec les intervenants. Souvent, c'est la direction qui va communiquer avec les parents dans une école de façon primordiale, surtout quand ça regarde tout le monde. Puis, bien sûr, vous devez discuter ça avec votre direction, mais ça, c'est un peu ce que je vous propose comme étant possiblement le rôle de la direction. Ensuite, un horaire, c'est très important. Je pense qu'on l'a mentionné comme la question de gestion. Quand on a, ah, c'est pas disponible ou il faut avoir un système qui fonctionne. Alors, puis le leadership pédagogique, un peu comme nous, on le fait comme conseiller, mais aussi au niveau de l'école, la direction a un rôle. Et bien, est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans les rôles? Je pense que j'ai peut-être oublié quelqu'un dans tout ce projet-là, dans l'espace maker. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à suggérer pour une autre personne très importante? Merci beaucoup, Bonnie. Super, absolument, les élèves. Puis le TMI s'applique aussi aux élèves. Puis ce qui est suggéré pour les élèves, c'est que les élèves pensent, fabriquent, améliorent. Think, make, improve. Le TMI pour les élèves, c'est pensent, fabriquent, améliorent. Puis vous pourriez mettre ça en grosses lettres dans le makerspace de votre école, si vous avez un espoir ou dans votre classe. Puis ça pourrait être quelque chose qui est fabriqué par et pour les élèves. Alors, j'avais un autre answer garden. Je vais le sauter parce que je veux vraiment. J'ai beaucoup d'autres contenus là, mais je suis rendu à conseils et conclusions. Alors, en cinq minutes, je vais vous proposer que, premièrement, vous devriez assurer une présence en ligne pour votre espace maker. De la même façon que prendre des vidéos, c'est important. Avoir une place où on va les mettre les vidéos, c'est peut-être encore plus important. Parce que les vidéos et les photos qui vont documenter votre projet, il faut qu'ils aillent quelque part. Puis, il faut avoir un outil quelconque. Alors, moi, j'en ai des outils. Par exemple, si on utilise Teams dans une école et c'est facile de monter un Teams, puis dire OK, ça, c'est le Teams de la salle 200 ou c'est le Teams de la salle de robotique ou de l'espace maker. Puis là, on a un endroit très, très facile pour aller mettre des photos et de documenter notre espace. Un autre conseil que j'ai pour vous, c'est moi, j'ai utilisé dans les écoles que j'ai accompagné un service qui s'appelle Bookings. Maintenant, avant Bookings, moi, j'utilisais quelque chose qui s'appelle Calendly. Puis, Calendly, ça fait à peu près la même chose. C'est finalement un calendrier où dès que tu as quelqu'un qui réserve un moment, il est parti puis personne d'autre peut le réserver. Puis là, tu fais libre-service. Tout le monde peut choisir eux-mêmes leur temps dans l'école. Puis là, vous êtes équitable. Vous vous dites, bien, c'est un par semaine, puis allez choisir votre temps. Puis là, vous voyez la popularité du service selon les besoins de l'école. Ensuite, créer des référentiels, des feuilles de route. Je vous ai mentionné, par exemple, avoir un référentiel qui parle de Pounce, Créer, puis revient sur ton projet. Trouver des façons d'offrir du visuel pour encourager les jeunes, puis pour leur donner des guides, puis les référentiels aussi des processus dont je vous ai parlé plus tôt. Alors, très, très important. Ici, j'ai un exemple pour vous qui est dans la présentation. Documenter les activités et quelques activités pour vous partir du bon pied. Alors, je pense qu'on va essayer de voir si ça peut marcher. Vous avez remarqué que j'ai des écouteurs ici, puis j'ai installé comme une caméra qui va vous permettre d'avoir un petit peu une vue de quelques-uns des objets que moi, je trouve être un peu comme pas mal essentiels ou même des exemples d'activités. Là, je vais juste me départir de la présentation pour, comment on appelle ça, dans Teams, on appelle ça épingler mon image. Alors, mettre en évidence pour tout le monde dans Teams vous permet de, finalement, montrer en grand. Oui, là, vous voyez un peu mieux. C'est juste quelques petits exemples, puis là, c'est pas le début et la fin d'un espace maker, mais c'est un peu mes coups de cœur. Alors, vous voyez ici, alors, le défi Lego, par exemple, le défi des 7 briques, vous pourriez appeler ça le défi des 20 briques. Alors, vous avez des Lego, vous avez un bac de Lego, puis vous lancez une activité où les jeunes doivent construire quelque chose avec un choix de 7 briques. Ils choisissent les briques, puis ensuite, c'est eux qui doivent le construire. Puis là, ils mettent en vedette qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Les projets de recyclage. Alors, ici, vous avez un projet que j'aimerais bien faire avec des élèves. Puis, finalement, ce que c'est, c'est qu'on prend des cartes mères d'ordinateur et on les réorganise pour en faire des petits bijoux comme ça, qui sont finalement une façon innovatrice de recycler. Le microbit. Le microbit, c'est un outil que vous connaissez probablement. Il y en a sans doute plusieurs d'entre vous qui le connaissez. Et je trouve que c'est un bel outil à utiliser. Entre autres, on peut l'utiliser avec une trousse d'action climatique qui vient de Inksmith à, comment ça s'appelle, Kitchener. Puis, la trousse d'action climatique nous permet de faire des expériences dans notre espace maker. C'est un peu plus dirigé comme projet, mais ça peut être très utile. Puis, j'ai mon robot Dash ici. Mais je veux dire, c'est sûr que tout ce qu'on appellerait la robotique peut être très utile dans un espace maker. parce que ça vous donne une plateforme qui est déjà prête pour le codage et pour fabriquer des choses et pour faire des choses. Puis, j'ai vu des vraiment beaux projets avec Dash et Dot et aussi avec les trousses comme les Legos. Alors, c'est la fin de la présentation et je vais vous donner. Ah oui, donc l'imprimante 3D dans le maker. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre, je vais vous montrer un logiciel que j'utilise pour faire des impressions 3D. Madame Lydie, mais puis je vais déborder un peu sur le temps parce qu'il est 15 heures. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le lien. Premièrement, les objectifs étaient de définir les espaces, d'explorer les raisons qui peuvent motiver la mise en place d'un maker, planifier l'emplacement et de réfléchir à ça, puis se dire OK, où ça pourrait être dans mon école. Là, je vais arrêter la mise en évidence pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux la présentation. Puis aussi, je vais changer de mon côté là. OK, ça y est. Donc, définir les rôles des intervenants et obtenir quelques conseils pour mettre en place un espace maker utile. Et j'ai le SurveyMonkey que je dois absolument vous donner. Ça, c'est important et je vous le donne tout de suite pour que vous puissiez un peu réagir à la présentation. Je ne l'ai pas regardé, mais Louis est là. Puis, je suppose que Louis, c'est important, le SurveyMonkey. Effectivement. Puis, bien, merci de remplir le formulaire de rétroaction, le formulaire de satisfaction. Moi, je vais en profiter pour arrêter l'enregistrement. Pré-moi. Oui. Les re Franceses. Les re下來. En profiter pour aller au niveau duolo. On peut avoir de plus en plus de la rétroaction. Il y a l'un. Il y a un doleur. Il y a un écle. Il y va être déclin. Il y a l'un. Il y a un slo. Il y a un slo. Il y a un slo.